On enchaîne donc avec le reste de l'actualité sportive de ce week-end après le football, la Ligue 1 et la Ligue 2. Place au reste des sports et notamment le basket avec la manche retour de la finale du championnat de France pour le SBVA hier. Ça avait plutôt bien démarré vendredi avec une victoire de 10 points au Palacium, dans un Palacium chauffé à blanc. Match retour hier à Bourges, pas facile. Les joueuses de Bourges qui ont été vraiment accrocheuses à tel point que Vinovdas a semblé perdre pied un moment avec moins 17. Et puis au fur et à mesure, avec notamment une belle prestation de Marie-Elle Hamant, 15 points sur ce match. Et puis aussi sous l'impulsion de Mégane Mahoney, elles sont revenues à 4 points à 3 minutes de la fin. On a cru que le titre national pourrait tomber dans la scarselle ville-neuvoise. Et puis finalement, les joueuses de Bourges en ont remis une couche. Résultat, ça fait un partout. Match d'appui donc demain. Bien sûr, ce sera un match d'appui à Bourges puisque Bourges avait l'avantage du terrain pour le match retour et donc pour le match d'appui. On espère que ça va pouvoir sourire aux joueuses de Fred Duzar. Rien n'est fait. Ce sera difficile à l'extérieur, mais l'exploit est encore possible. Et si vous souhaitez suivre la rencontre, sachez que le club et le Palacium retransmettra ce match demain en direct sur un écran géant. L'autre info en basket, c'est la proa chez les garçons. La course au play-off qui continue toujours pour le BCM Graveline qui a réussi à battre un concurrent direct dans cette course au play-off Dijon avec un match abouti. Peut-être l'un de leurs matchs le plus abouti cette saison avec une victoire de 20 points, 73-53. Donc ça, c'est pour le BCM Graveline. En probé, il y avait un derby vendredi entre Lille et Orchie. Et c'est Lille qui s'est imposé sur le fil face à Orchie dans un match un petit peu décevant où il y a eu énormément de déchets, très peu d'adresses. Notamment du côté d'Orchie, une adresse seulement à 29%. Orchie avait les moyens de remporter ce match. Et puis, face à une bonne défense lilloise, ils n'ont pas réussi à le faire. Le Portel a battu Angers pour sa part et Denain a malheureusement perdu à Souffel-Weierseim. Les play-off de rugby en Fédéral 1. C'était le match retour du huitième de finale de Fédéral 1 avec une victoire pour le LMR. Après, le match allait remporter à Oloron 21-16. Et bien, une victoire à nouveau 21-17. Mais un match remporté dans la douleur parce que si les Lillois avaient bien démarré leur rencontre avec notamment deux essais, ils menaient 12 à 0. Et bien, ils se sont fait peur et ils n'ont finalement remporté cette rencontre que sur le fil. Mais en tous les cas, c'est une vraie place en quart de finale. Ce sera vraisemblablement face à Vannes. Et voilà, on pense que le LMR peut encore franchir ce stade-là. Bon, on en reparlera. En hockey sur gazon, pas mal d'actualités également ce week-end. Oui, mais une actualité qui est synonyme de deux défaites pour Lille et le Touquet en demi-finale du championnat de France. De son côté, Lille, qui avait bien entamé sa première manche contre Saint-Germain avec un match nul, deux buts partout, s'est incliné deux buts à un après prolongation. Donc, pas de place en finale pour Lille. Et puis, le Touquet n'a pas fait le poids face au RACI Club de France. Ils l'ont emporté lors du match retour 3, buts à 2. Mais malheureusement, c'était incliné lors de la première manche 8 à 0. Allez, en bref, pour terminer, quelques autres résultats. D'abord, un petit mot de boxe pour dire que Jacob, Romain Jacob a conservé sa ceinture européenne à Calais. On espère qu'il va, un jour ou l'autre, pouvoir tenter une ceinture mondiale. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être de l'avis de son papa, Thierry Jacob. Laurent Bayard, qui a facilement remporté le rallye de la liste. Ça, c'est de l'automobile. Un petit mot de golf pour dire que Simon Martinus, le golfeur du Sarre, a remporté le Grand Prix de Dunkerque. Et puis, ce week-end, c'était la clôture de la 29e édition des rencontres internationales de Cerf-Volant à Berck. Une édition pleinement réussie avec une super fenêtre météo. Et en plus, 21 nations, notamment les Chinois, qui sont parmi les meilleurs servolistes au monde. Entre 500 000 et 600 000 personnes sont allées à Berck voir ce magnifique spectacle sur la plage bercoise. Voilà, on attend avec grande impatience la 30e édition l'année prochaine, qui sera aussi un championnat du monde. Alors, peut-être de belles surprises également pour servir cette belle animation à Berck. Merci, Guillaume, pour toutes ces infos. On se retrouve jeudi pour le programme du week-end suivant. Avec le 1er mai, on en reparlera. Merci. Avec plaisir. Au revoir.